La contrefaçon et les produits prohibés qui sévissent en Côte d'Ivoire, un fléau qui met à mal l'économie du pays. Ces produits contrefaits et prohibés menacent aussi la santé des populations. Le syndicat des commerçants artisans et opérateurs économiques d'Afrique de l'Ouest décide donc de s'attaquer au problème. Ce n'est pas l'ignorance parfois qu'il y a des commerçants qui se donnent à vendre la contrefaçon. C'est pour cela que nous avons approché certaines industries pour qu'elles puissent nous montrer leurs produits. Depuis 2007, nous sensibilisons les commerçants à travers la commune d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Ces problèmes d'utilité et de santé publique inquiètent les populations. Ce n'est pas bien parce que ça peut nuire gravement la santé. Donc quand c'est comme ça, ça ajoute l'économie du pays et puis bon, ce n'est pas bien. Des voix d'association de plus en plus nombreuses s'élèvent. Elles conseillent aux usagers de privilégier les produits de qualité, mais aussi souhaitent une présence efficace de l'État afin de protéger au mieux les populations. Vraiment, si l'État pouvait voir ça, ça allait nous arranger beaucoup. Médicaments au bord de la route, en tout cas tout ce qui est produit, qui n'est pas bien là, ça ne doit pas rentrer en quoi dire. Selon des études menées par des entreprises industrielles, environ 65% de produits contre-effets et prohibés circulent dans les ports et sur les marchés.